La librairie Mola m'a demandé de présenter, de parler d'un objet qui me tiens à cœur et que j'ai ici. Il y a beaucoup de marchés au puce dans Berlin et forcément on y trouve de temps en temps des photos, des photos qui étaient à coup sûr dans un appartement. Et alors j'ai trouvé cet objet qui est un cadre un petit peu fatigué mais encore, il a perdu son verre. Mais en regardant ces gens, sans savoir bien sûr qui ils étaient, je me suis dit ceux-là vont me regarder pendant que je vais écrire. Et moi je vais les regarder parce que forcément, ils ont vu des tas de choses. On peut estimer que c'est un couple des années 30, 35, 40 peut-être, qui ont connu l'Allemagne hitlérienne. Est-ce qu'ils en étaient probablement ? Je leur trouve un air un petit peu compassé. Lui, il a l'air d'avoir un petit peu peur. Il pourrait être méchant par peur, je crois. Et elle a dû être une petite fille modèle. Elle est restée, une jeune épouse modèle sûrement, avec un col clodine. Ils se sont habillés pour la photo. Ce ne sont pas des gens riches, je ne pense pas. Classe moyenne, un employé, un petit commerçant. J'essaye de percer un peu ce qu'il y a dans leur regard. Ce n'est pas facile et c'est peut-être ce qui m'a attiré. Il y a une énigme. Ils ne mettent pas forcément à l'aise ces gens-là. Ce regard ne n'est pas forcément à l'aise. Mais je crois que ça fait partie, pour moi, ça fait partie de mon environnement d'écriture. Ils sont là, ils ont vu. Et puis alors il y a un deuxième portrait, plus récent, en toute proportion gardée, d'un autre couple, plus récent, c'est-à-dire, je pense que ça doit être après la guerre, aux alentours des années 50, presque, 47, 50. Alors lui, il a, à sa main gauche, il a deux doigts manquants, ou en tout cas un. Ce qui peut être signe d'un accident, mais ce qui peut être aussi signe d'une blessure au cours de la Première Guerre mondiale. Pourquoi je dis de la première ? Je ne sais pas. Ils ont donc devant eux un journal, qui est le Berliner Zeitung, qui est un quotidien populaire. Ils se rattachent peut-être à la période République démocratique allemande, ces gens. Eux aussi, ils se sont bien habillés. Le monsieur porte un complet. Leurs mains se touchent presque. Ça me fait dire qu'ils ont peut-être envie de se serrer comme ça, l'un contre l'autre. Cette dame, elle est peut-être couturière, elle est peut-être employé des postes. Lui, c'est peut-être un artisan. Voilà. Ce sont des gens du commun. Ce sont des Allemands, des Berlinois, je pense, oui, sûrement des Berlinois, de la rue. Il y a peut-être de la compassion un petit peu dans leur regard. Ils sont en tout cas plus tendres que les premiers, il me semble. Ils ne sont pas figés. Ils pourraient bouger. Voilà. Je les aime bien. Je ne sais pas non plus qui ils sont, mais ils ont été là. Ils, 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 ils.